Et bien bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder un cheater joué en PVP tout simplement impunément, un cheater qui a été banni par Archero. Alors c'est une vidéo que j'ai récupéré, ce n'est pas mon gameplay, le mec qui a mis la vidéo il a dit rendez-moi mes j'aime, rendez-moi mes j'aime, give me back my j'aime, un truc comme ça en anglais, voilà. Archero lui a répondu banned, donc en gros ils ont bien banni le cheater, mais où sont les j'aime du mec ? Ça se trouve que le mec il a dépensé 100 j'aime pour tomber sur un cheater et perdre ses 100 j'aime. Moi je dis non, moi franchement moi je dis non. Donc dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir que le cheater a été du coup banni par Archero, vous allez voir un peu son gameplay, je suis déjà tombé sur un type comme ça, mais dans ma tête je me dis, il ne cheat pas, c'est un mec qui lag, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes collections, donc du coup le mec il lag, mais au final j'ai fini par une victoire. Donc tant mieux pour moi, on se retrouve après l'intro, n'oubliez pas les pouces bleus et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Alors perso, comment ça s'est passé pour moi ? C'est très facile, le mec en game, déjà la game a été longue à se lancer, il y avait des écrans noirs entre chaque chargement. Une fois que la game s'est lancée, le mec il était en train de se tp un peu partout dans la salle, donc je me suis dit, bah c'est faux le mec il lag, parce que c'est un petit peu ça le lag, le mec il va se téléporter parce que du coup il n'a pas la connexion correcte. On sait bien que tout le monde n'a pas une connexion correcte dans le monde tout simplement, voilà. Et du coup, bah ce qui s'est passé, c'est que le mec il se téléportait et au bout d'un moment, il a commencé à tirer un peu vite et du coup, je lui tirais dessus mais il ne bougeait plus et il était invincible. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, mais au bout d'un moment, j'ai eu victoire, donc je me suis dit, bah ouais, le mec il lag de ouf, il a commencé à bugger, etc. Le mec il était invincible parce que du coup, quand je le tirais dessus, il ne devait pas être là, ou je ne sais pas, ça bugait par rapport au serveur. Et bah du coup, à la fin de la game, enfin même pas à la fin de la game, au bout d'un moment, la game s'est terminée et il marquait victoire. C'est cool, j'avais gagné, donc ça ne m'a pas marqué plus que ça, donc je n'ai pas signalé le mec. Mais apparemment, c'était un cheater puisque la game qu'on va voir juste ici, vous allez voir que le mec, il se passe un peu la même chose, vous allez voir que le mec, il bouge normalement. Et au bout d'un moment, il arrête de bouger, il tire hyper vite, il va tirer hyper vite et il va devenir invincible. Alors, au début, je regarde un peu la game et je me dis, bah ouais, mais c'est un peu comme moi, le mec il lag, on dit, on dirait que le mec il lag. Et vous allez voir qu'après, il va continuer à rebouger, il va se rebloquer, il va retirer vite, mais très très vite, vous allez voir, très très vite et devenir invincible tout simplement. Donc le mec, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, parce que le cheater en face, le mec qui laguait et qui ne bougeait plus, qui tirait très très vite, il avait pris des météores. Donc le mec, l'adversaire qui la reporte et qui a montré la vidéo à Archero, et bah du coup, il est mort à petit fait puisque ce qui se passait, c'est qu'il prenait des météores dans la tronche. Donc au fur et à mesure, tu meurs et tu ne sais plus quoi faire du coup, le mec il investit en face de toi. La game dure 3 minutes, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, on regarde un tout petit peu le gameplay, c'est parti. Donc là, c'est un peu fou, mais ça va se remettre. Donc c'est Ayana versus Shade, Shade, le mec qui reporte Ayana, Ayana qui triche du coup. Regardez un petit peu le combat les amis, c'est juste hallucinant que vous allez voir. Tac, donc regardez, donc là on voit bien les deux persos. Donc là, le joueur qu'on voit, c'est le joueur qui ne triche pas bien entendu. Donc il prend 3 skills, les 3 skills c'est, hop je me pose, c'est étoile de feu, étoile de feu je crois. Ensuite, mur gonflable et derrière, il prend amélioration élémentaire. Alors moi, j'aurais quand même pris un peu de vie en plus, pourquoi pas, mais bon après, chacun joue comme il veut. Donc c'est parti, let's go, donc regardez. Regardez bien les mouvements d'Ayana, regardez bien comment ça se passe. Donc là, ils vont se taper. Ce qui est bien, remarque un truc, vous avez vu ou pas ? La Shade ne joue pas au staff, mais la personne, elle joue, on va dire, elle joue parce que c'est une Shade, c'est une fille, on va dire qu'elle joue au Bril Pieux. C'est cool ça du coup, c'est pas un joueur staff, c'est cool. Donc voilà, donc regardez, un petit peu, donc là vous avez vu que Ayana prend des dégâts, d'accord, et là elle ne bouge plus. Donc là vous avez vu, elle ne bouge plus, par contre vous avez vu un truc, regardez, sa visée, elle ne bouge plus, d'accord. Là apparemment il step, on est d'accord qu'il step, je ne sais pas ce qu'il se passe, après il tire plus, parce qu'en même temps il a la M2C, la M2C tire très très vite. C'est peut-être pour ça du coup qu'il a beaucoup d'attaque speed, ok. Mais du coup vu qu'il ne bouge plus, bah du coup la flèche ne bouge plus, etc. Donc c'est très bizarre, mais regardez, on ne dirait pas qu'il lag. Et là regardez, c'est reparti. Donc là vous avez vu que la Shade prend des dégâts quand même, elle prend quand même des dégâts, et là regardez. Là voilà, vous avez vu, 10 371 points de vie, et ça ne bouge. Il prend des dégâts, et vous avez vu, ça ne vise plus. En plus vous avez vu, ça ne vise plus l'ennemi, c'est trop bizarre. Vous savez que la flèche bouge dans le cône blanc, d'accord, par rapport à tes déplacements, mais le cône blanc suit l'ennemi. Normalement il doit suivre l'ennemi, mais la Yana en bas, elle tire en bas, vous avez vu, et elle est invincible. Vous allez voir, elle prend des dégâts, et elle est invincible. C'est un truc de fou, regardez. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc moi j'ai eu ce cas-là, et d'un coup j'ai eu, bam, victoire. Donc je me suis dit, le mec il lag. Mais regardez, la Shade est pile dessus, 12 000, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, elle ne prend pas de dégâts. Pourquoi les gens font ça ? Pour quelle raison ? N'oubliez pas un truc, c'est hyper important, il y a toujours plus fort que soi, mais ça ne sert à rien de tricher pour autant. Franchement, ne le faites pas, franchement t'es une saoudrace si tu fais ça, ça ne sert à rien. Tu gâches l'espérance de jeu des autres en fait, au profit du tien. Mais du coup t'es pas plus fort que ça, ça ne sert à rien. Ne faites pas ça, je vous juge, ne faites pas ça. C'est se mentir à son nom en fait, ne vous mentez pas. T'es pas très bon, t'es pas très bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a toujours plus fort que soi. On continue, regardez. Donc là on voit bien que la Shade, elle meurt à petit feu à cause des meteors qu'elle prend dans la tronche au fur et à mesure. Le mec il est un peu dégoûté, il arrête de bouger, donc vous avez vu, il a encore pris 800 là. Et là, Ayana ne perd pas. Après un 12K là, vous avez vu, après un critique. Voilà, ça me fait penser à un bug de connexion, on est d'accord ou pas ? On dirait un bug de connexion, le mec il est complètement buggé, sa connexion est pliée en deux. Et puis voilà quoi, mais au fait non. Si Archiro la banne, c'est que c'est un shiter en fait. Ça me désole, je vous jure, ça me désole de voir ça. Je sais pas, je comprends pas. Il reste 4000 PV à Shade, 10 000 à Ayana, 3000 à Shade. Ayana ne perdra plus de PV, Shade 2000 PV. Et voilà, c'est la fin. Moi ça me gonfle, je vous jure ça me gonfle parce que ça rappelle à d'autres jeux que je fais. En fait, dès qu'il y a du PVP, il y a des tricheurs parce qu'il y a des gens, ils sont peut-être pas sûrs de... Je sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est dégueulasse, franchement c'est dégueulasse. Vous avez vu, carrément, le mec il a mis pause pour voir ce qu'il se passait. Attends, j'ai mis les réponses, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bugué ? Lui, il sait pas trop en fait, il sait pas trop. Mais bon, au bout d'un moment, il se dit que c'est un shiter quoi. C'est surtout en fait, dégueulasse de mourir là-dessus en fait. Du coup, au début, il a bien enchaîné. Il l'a très bien, regardez, il est corps à corps. Il est au corps à corps. Et là, tu meurs. Voilà. Tu meurs. Tu perds tes rewards. Du coup, tu aurais peut-être gagné 150 gemmes. Diamant plutôt, enfin, trophée, excusez-moi. Tu dépenses peut-être 100 gemmes aussi. Du coup, pour faire un game, ça te dégoûte. Pour faire un game comme ça, ça te dégoûte. Franchement, ça te dégoûte. Regardez la réponse de Archiro, les amis. Donc là, on voit le mec qui dit Give back my gem, rendez-moi mes gemmes. Et c'est totalement normal de faire ça. Surtout quand tu confirmes que les mecs trichaient. Vous avez vu en même marqué band. Donc du coup, ils ont bien banni le joueur en question. Mais, ils ont juste dit band. On s'en bat les couilles, en gros, que tu dépenses des gemmes et que tu te fasses carottes. On s'en bat les couilles, en gros, ils disent ça. C'est ouvertement. On s'en fout complètement. Je suis désolé, ça m'énerve, moi. Ça m'énerve. Donc du coup, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que, n'oubliez pas, je suis en train de créer un mail pour l'envoyer directement à Archiro, directement à Abby, sur le site d'Abby, par mail, directement dans le contact d'Abby. Et je vais... Grâce à vous, grâce à vos IDs, etc. Ceux qui ont été lésés comme moi, de récompense. Mais ça, ce n'est pas normal de voir ça. C'est normal qu'ils le bannent. C'est logique de le ban. Bannez-le-moi, bannez-le-moi, hein. Quelle référence. Allez, bannez-moi ça. Quelle référence. T'as la référence ? Dis-moi qu'elle dise ça dans les commentaires. Hein, référencement. Et donc, du coup, moi, je trouve ça pas normal de ne pas rembourser le mec. Le mec, bannent. Voilà. C'est banni et on te rembourse. Ou c'est banni et on te contacte. Un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça se trouve, ils l'ont contacté. C'est ce que je dis de la merde. Je ne sais pas. Mais moi, ça ne me paraît pas clair. Parce que si tu... Pour paraître bien aux yeux des gens qui te lisent des commentaires, ce serait bien de dire... Si tu es remboursé, hein. Banni et on te contacte. Ou banni, contactez-nous. Ou banni, tu vois, un truc comme ça. Banned. Bann, on s'en bat les couilles de ta vie. Au moins, il est banni. C'est déjà bien. On ne peut pas tomber sur lui, du coup. Mais... Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça me dégoûte un petit peu cette réaction d'Archero. Et ça me dégoûte encore plus. Je ne sais pas. Je pense que c'est du même niveau, en fait. De dégoût entre le cheater et la réponse d'Archero qui est bien parce que c'est banni mais qui ne rembourse pas le mec qui demande ses gènes. Ce n'est pas normal. Donc, voilà. Merci de vous avoir vu la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous est déjà aussi arrivé ? Moi, ça m'est arrivé mais j'ai gagné. Donc, c'était peut-être un vrai problème de lag ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, le mec était aussi invincible mais d'un coup, j'ai eu victoire. Donc, tant mieux pour moi. Dans les commentaires, n'oubliez pas. Je vous fais des bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ce n'est pas important pour soutenir la chaîne. Bisous. Ciao. Ciao.